bonjour l'heure et bonne comment allez-vous les frères et sœurs si vous allez bien c'est extraordinaire vraiment Dieu merci je commence à me protéger de mieux en mieux que je nous donne la force de faire beaucoup de choses ensemble et de nous donner des vrais conseils dans cette vidéo j'aimerais donner beaucoup de conseils aux hommes et une femme qui a trouvé le chemin va nous parler et nous dire quels sont les gens des femmes que nous pouvons trouver sur le marché et oui elle va nous parler des bonnes femmes qu'on peut mettre au foyer peut mettre dans la maison et elle va aussi nous parler de celles-là même qu'on appelle les femmes c'est mature qu'est ce que ça signifie pour elle qu'est ce que ça signifie pour elle nous allons l'écouter et puis à la fin nous allons faire notre choix ok d'accord écoutons une bonne femme est un investissement une bonne femme est un investissement d'abord ça fait une mauvaise femme est une dépense alors la différence une bonne femme elle t'aide à grandir elle t'offre une famille des enfants un foyer stable une femme immature t'offre le stress le stress parce qu'elle ne pense qu'à s'amuser et elle est égoïste et elle veut seulement elle est avec toi seulement pour ce que tu peux lui offrir est ce que vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça écoutez on compte très bien une bonne femme est un investissement une mauvaise femme est une dépense alors la différence une bonne femme elle t'aide à grandir elle t'offre une famille des enfants un foyer stable une femme immature t'offre le stress parce qu'elle ne pense qu'à s'amuser et elle est égoïste et elle veut seulement elle est avec toi seulement pour ce que tu lui tu peux lui offrir vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça une femme qui nous parle des femmes ouais le monde parle pas en c***** je ne me colpire sur le monde aujourd'hui c'est un nouveau jour je ne peux pas te dire ça a clair qu'est ce que ça veut dire salu mon frère il ya des femmes Donald yor qui peuvent t'aider à gagner ta vie, à réaliser tes vœux, à réaliser tes objectifs. Par contre, il y a celles-là d'ailleurs qui ne font qu'à la tête, qui ne pensent qu'à elles-mêmes et qui sont là pour juste utiliser, pour atteindre leurs propres objectifs. Au détrouement de tes objectifs. Écoutons encore. Une bonne femme est un investissement. Une bonne femme est un investissement. Une mauvaise femme est une dépense. Une mauvaise femme est une dépense. Ça veut dire que quand vous rencontrez la mauvaise femme, la chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est que vous commencez à dépenser beaucoup. Même inutilement. Aïe, aïe, aïe. Alors la différence, une bonne femme, elle t'aide à grandir. Elle dit qu'une bonne femme vous aide à grandir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un argent, tu as 1000 euros. Tu lui donnes 500 euros. Si tu donnes 500 euros à cette femme-là, au lieu qu'elle dépense tous les 500 euros que tu lui as donné, elle va trouver le moyen d'épargner quelque chose. Et un jour, tu seras surpris de savoir que l'argent que tu lui as donné là, elle est épargnée et non seulement quelque chose. Et c'est cette chose qu'elle a gardée là-même, qu'elle même volontairement, elle décide d'utiliser pour participer dans vos histoires, dans vos affaires, pour régler le problème que tu veux rencontrer. C'est de ça qu'il s'agit. Elle t'offre une famille, des enfants. Et c'est cette femme-là qui t'offre une famille et des enfants. Un foyer stable. Et c'est celle-là avec qui tu peux constater ce qu'on appelle un foyer stable. Elle ne te crée pas des ennuis. Une femme immature t'offre le stress. Une femme immature t'offre le stress, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle va commencer à créer toutes sortes d'histoires à la maison, au travail, même là, tu auras du mal à gérer tout. Tu seras vraiment perturbé. La histoire, ton âme et ton espèce seront brouillée quoi. Parce qu'elle ne pense qu'à s'amuser et elle est égoïste et elle veut seulement, elle est avec toi seulement pour ce que tu peux lui offrir. Et elle nous dit que cette femme-là, c'est une femme qui n'est qu'avec vous. pour ce que vous pourrez lui offrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand elle vient avec vous, quand elle vient chez vous, elle s'attend à ce que vous lui donnez les 1 000 euros. Au lieu de lui donner 500... C'est-à-dire, elle sait que vous allez lui donner 500 euros, mais elle va tout faire pour prendre vos 1 000 euros. Elle va créer toutes sortes de problèmes, même des problèmes qui n'existaient pas. Le mensonge va naître. Parce qu'elle est venu pour racler votre argent. Elle s'en fout. Elle n'est pas là pour fournir une famille. Même après les punis, elle ne veut même pas tomber. C'est le même pas de sa tête. Elle ne veut pas fournir une famille. tant qu'elle vient pour se ravitailler, quoi. Et ce que cette femme-là dit, là, c'est tellement simple à comprendre que vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, là, j'ai simplifié cette affaire en une pile. Alors, vous avez vu ce qu'on appelle une pile. Attendez. Je vais vous montrer une pile. Vous voyez ça, là. Ce que je trouve dans ma main, ici. Ça, c'est une pile. Qu'est-ce qu'on remarque, en général, sur une pile ? Si vous avez une pile à la maison, prenez votre pile. Quand on regarde bien sur la pile, on voit la bonne moins et la bonne plus. Vous voyez ? La bonne moins et la bonne plus. Ça, là, par exemple, c'est la bonne plus qui est ici. Vous voyez ? OK. Maintenant, sur cette terre-là, il y a des femmes qui sont au niveau de la bonne plus. C'est celle-là qu'on appelle la bonne femme. Ce sont des bonnes femmes qui doivent être électriques de parler. Vous voyez, non ? Voilà. Maintenant, les gens de femmes qu'on appelle les femmes qui se trouvent où il y a la bonne moins que la pile. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, nous serons obligés de renverser renverser la pile pour qu'on puisse bien les identifier. Parce que, elle, là, c'est ça même les caractéristiques. Elles ne sont que là pour tout renverser, tout détruire. parce qu'elles ne peuvent pas construire. Maintenant, c'est à ce niveau-là que je trouve les femmes sorcières. Les femmes sorcières, elles sont toutes à la bonne moins de la pile. Et elles sont celles-là même qui peuvent mentir qu'elles sont enseignes alors qu'elles ne sont pas enseignes. Elles le font juste parce que elles cherchent à vous soutirer de l'argent. Ou bien, si c'est vrai, c'est qu'elles s'attendent à ce que vous puissiez dépenser sur elles après. Parce qu'elles vont demander le divorce et cherchent à prendre vos biens ou quelque chose qu'elles visent. C'est comme ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Une fille allait tomber enceinte qui était un sportif, c'est-à-dire un basketeur professionnel. Ce gars l'a payé beaucoup d'argent par mois. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit que bon, je vais tomber enceinte, je vais lui faire croire que je suis amoureux de lui, je vais faire croire à tout le monde que nous sommes bien, nous sommes nous aimants. Et le jour où je vais accoucher, quelques temps après, je vais demander le divorce pour qu'il puisse payer mes patients, les montés, me verser de l'argent pendant 18 ans. J'allais jusqu'à ce que leur foi la clandisse. Et elle, voici comment elle a décidé de faire sa vie comme ça, de construire sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Le monsieur a cru qu'il avait une femme, une personne avec qu'il avait construit sa vie. Alors qu'elle, elle avait un plan dans sa tête déjà. Elle avait déjà calculé son plan. Et, en plus de ça, pour se moquer de lui, elle fait une vidéo et elle dit à tout le monde, écoutez, je vais vous donner un conseil. C'est ce qu'elle dit, que je vous dis, là, écoutez, je vais vous donner un conseil. Le footballeur, le sportif professionnel, le basqueteur professionnel, ceux avec l'argent n'ont pas utilisé les pédématiques. Donc, allons coucher avec eux. Et puis, Thomas, c'est des plus chouettes comme moi. C'est un conseil, elle a commencé à dire, elle a commencé à donner à ses camarades. Moi, quand j'ai entendu ça à distance, est-ce que ça, c'est ce que j'ai dit? J'ai dit vraiment, notre génération, tout se complique. Tout va vraiment se compliquer. En plus de la sorcellerie, il y a des escrocs, les femmes qui escroquent les gens. Vraiment, ça, c'est la nague du siècle. Elles s'en foutent du bébé. Elles s'en foutent de ce que le bébé veut sentir, elles s'en foutent. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment l'affaire pour assurer sa poche, ses intérêts personnels. C'est étrange. Mais c'est ce qui se passe. Et leurs femmes sont au niveau de la bonne mode. Elles s'aiment beaucoup faire ça. Si TikTok lui a entendu une qui disait à sa camarade, écoute, toi tu es une femme et puis tu n'as rien. Elle dit, oh mon gars n'as rien. Elle dit à la fille, écoute, ne dis pas que ton gars n'as rien. il faut mentir que tu as accepte de lui. Tu ne vas voir que tout de suite là. Il faut t'envoyer de l'argent pour faire pour pouvoir faire l'aventement. Et tu vois ton argent. Elle dit à Beau, est-ce que tu fais ? Elle dit, de quoi tu parles ? Tu veux que je t'aide ? Ou c'est quoi ? Elle dit, mais comment vais-je faire ça ? Comment vais-je lui dire que je suis enseigné alors que je ne suis pas enseigné et elle va demander une preuve. Elle dit, elle lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai, il y a un flic test de grossesse ici. Elle dit, un faux test, test de grossesse qui montre que, voilà, tu es enceinte. Tu viens prendre ça, fermement. Tu viens chercher ça. Tu as déjà ça ici. Hein ? Genre, elle a truqué test de grossesse là-bas et puis, elle essaie, elle dit, elle, elle, elle espère utiliser ça afin de pouvoir tromper le monsieur. Est-ce que vous regardez la gravité dans laquelle nous nous trouvons en ce moment ? Ça fait que, avant d'aller vers une fille, il faut prier maintenant. Il faut chercher à savoir si cette fille-là, elle ne va pas t'apporter des problèmes ou pas. sera tous ses règles spirituellement parable. Tout ce qu'elle a tenté de dire, c'est un sens spirituel. Écoutez encore bien. Une bonne femme est un investissement. Une mauvaise femme est une dépense. Alors, la différence, une bonne femme, elle t'aide à grandir. Elle t'offre une famille, des enfants, un foyer stable. une femme immature t'offre le stress parce qu'elle ne pense qu'à s'amuser et elle est égoïste et elle veut seulement, elle est avec toi seulement pour ce que tu peux lui offrir. C'est ce qu'elle appelle la femme immature et tout ça. De la parole de Dieu, on la appelle la folle ou bien encore la mauvaise terre ou encore le mauvais arbre. On dit, le bon arbre produit toujours de bons fruits. Le mauvais arbre produira toujours de mauvais fruits. Tu dois acheter à savoir si la fille, c'est un bon arbre. Est-ce que la femme, c'est un bon arbre? Mais c'est pas ses yeux, bien sûr. Tu sauras qui est elle ou pas. Mais quand les gens sont ensemble, quand les gens sont avec un cours, il faut l'arrêt de toucher au sexe avant tout. C'est justement ça qui a beaucoup de problèmes souvent. Les gens aiment les filles, les femmes avant même de chécher à savoir si elle est une sorcière ou pas. Ça veut dire que quand l'amour est là et que Dieu lui-même dit ça pour lui l'a dit écoute, là où tu es dans la scène un danger. Il n'y croit pas. C'est comme un gars il a projet de goût. Il dit qu'il est fond d'elle. Vous allez voir son pasteur. Son pasteur lui dit la femme que j'ai vu me présenter ici là, pardon. Faut, 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 tu vas tirer. Elle va te créer des problèmes plus tard. Il dit pasteur, pasta, tu es un vieux, tu ne connais pas la bonne chose. Laisse-moi, je vais vraiment épouser cette fille là, pardon. Le père a dit ah, c'est ce que tu veux vraiment. « Ok, tiens, tiens, 200 000, prends, va faire payer la dose. » Vous avez donné le résultat. Il prend 200 000, ne pas payer la dose, la dose, la dose, les hommes, et les problèmes commencent là-bas. On se dit de là, quelques temps après, les gens sont plus ensemble. Il ne dit pas son pasteur. Il a tort la fin de l'année pour se confesser devant les gens pour dire « Ah, écoutez le pasteur, parce qu'il m'avait donné un conseil sur une gorge là, il y a plus écrit que c'est de la blague. Hein? Mais elle m'a mordu. » Il dit que la gorge, la femme, qui l'a les poignes, l'a mordu. Ça veut dire qu'elle a trompé jusqu'à « Il n'est pas là, jusqu'à la mordu mais dessus. » Finalement, les deux se sont séparés. Elle n'était pas suruse. Elle n'était pas avec une chute qui voulait se caser. Elle ne voulait pas se caser du tout. Elle cherchait autre chose dans sa vie. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une fille à qui vous n'avez pas la même vision. Toi, par exemple, tu as été un âge, tu dis que tu veux avoir trois enfants. T'est stabilisé et puis être posé, quoi. Avoir une femme que tu vas présenter à tes amis, à tes patrons ou à tes partenaires à un frère si tu es un patron et tout ça. Mais elle ne peut pas avoir forcément les mêmes cités que toi. elle veut aller encore dans la boîte de nuit rouler avec ses camarades taper les petits gars profiter de la vie aller à la plage sauter dans l'eau ici, sauter dans l'eau là-bas aller faire des choses et pour ça elle aura besoin de ressources plusieurs sources de revenus plus ces cas elle ne voit pas ce que tu lui dis là quelque chose qui va l'arranger donc vous voyez que vous voyez que à ce niveau déjà vous êtes déjà différent vraiment si vous voulez choisir une femme prier beaucoup que Dieu vous aide à à trouver une bonne femme et surtout et surtout prenez le temps de la connaître prenez le temps de la connaître on ne peut pas connaître une fille juste au premier regard c'est comme tout à l'heure j'ai vu une fille là vraiment elle est vraiment très belle elle est très 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 belle mais on ne peut pas connaître une fille juste parce qu'on a vu qu'elle est très belle il y a beaucoup de choses à comprendre de ces jeunes d'histoire vraiment mes frères si vous voulez avoir la sagesse écoutez vraiment ce que cette femme vous dire et je comprends de la suite je vous dis au prochain une bonne femme est un investissement une mauvaise femme est une dépense alors la différence une bonne femme elle t'aide à grandir elle t'offre une famille des enfants un foyer stable une femme immature t'offre le stress parce qu'elle ne pense qu'à s'amuser et elle est égoïste et elle veut seulement elle est avec toi seulement pour ce que tu peux lui offrir